le match dans le match par athlétisme et décathlon ce soir notre invité à briller récemment aux championnats d'europe de rome paris de bronze il a désormais paris 2024 je pense et les JO en ligne de mire mackenson gletti est avec nous bonsoir mackenson bonsoir comment ça va déjà ça va bien ça va très bien merci vous êtes redescendu de votre petit nuage oui oui là je me s'est arrêté pendant une semaine et demie ça redescend tout doucement ça fait beaucoup de bien et j'ai déjà hâte de repartir la reprise c'est pour quand lundi prochain lundi dans deux jours du coup oui on vous a senti on va revenir sur ce décathlon fabuleux très fort dès le 100 mètres la première épreuve et vous avez tenu tout le long des 10 ou 11 épreuves je sais plus trop avant d'entamer ce décal comment est ce que vous vous sentiez avant avant d'entamer ce décal je savais pas trop où j'allais ce que j'allais faire et comment ça allait se finir comment ça commence à aller aussi commencer donc ouais bah c'était j'étais très excité à l'idée d'entamer ma saison par ses championnats d'europe je me sentais prêt en même temps pas prêt c'était assez flou donc je me suis pas mal surpris aussi vous avez fait je disais en rigolant tout à l'heure mais 11 épreuves car vous avez couru deux fois le 110 m et réexpliquer aux téléspectateurs qui n'ont pas vu ce qui s'est passé alors je me mets dans les start comme comme les adversaires et en fait quand ils entendent le prêt on se lève mais j'entends au party j'entends pas mon micro qui se déclenche et en fait sur le moment je reste dans mes start en pensant qu'il est obligé le starter va rappeler et dans mon champ de vision je vois que ça part tout de même je me lève je réalise vraiment que la course est lancée quand même il rappelle pas donc je me dis sur le moment je me dis il faut que je finisse cette course parce que si je le finis pas j'avais un risque de zéro donc j'y vais quand même j'entame j'entame la course pour essayer de faire un temps pas trop dégoûtant on va dire 15 30 ah 15 30 ça fait quand même point 15 30 c'était je crois 900 900 et quelques points même pas si ce n'est moins même non c'était peut-être 800 800 et quelques points 800 et quelques points et là ça mettait un coup à mon décathlon et donc voilà j'ont avec l'équipe de france et les directeurs et voilà on apporte réclamation et par chance ça a été favorable pour que je recours mais du coup tout seul ce que vous avez rêvé d'or un mot j'ai rêvé de l'or mais j'ai rêvé de l'or à la fin de ma première journée j'ai rêvé de l'or après ma deuxième course du 110 aussi mais en fait tout le long j'ai rêvé l'or et et je pense aussi ça faisait partie des motivations durant la compétition bien sûr quelle a été la première personne à laquelle vous avez pensé quand vous avez su que vous étiez médaillé européen moi je pensais énormément de personnes je dirais ben c'était beaucoup de mélange parce que je pensais à mon staff parce que c'est ils ont beaucoup contribué à à cette médaille mon staff mes amis j'avais ma famille qui n'ont pas pu venir aussi et qu'ils auraient vraiment aimé être là à ce moment là et j'avais un grand une grande pensée aussi pour mon mon entraîneur mais quand j'étais plus jeune en fait qui m'a poussé à faire du décathlon j'ai dit ah ouais si tout ça s'était pas arrivé j'en serais pas là aussi aujourd'hui donc c'était beaucoup beaucoup de visages qui sont apparus et qui sont ancrés vraiment dans cette médaille oui parce que c'est ça on parle des sportifs il ya énormément de monde autour et il ya eu énormément de monde avant avant exactement c'est ça assez c'est il ya le petit bout de l'iceberg et derrière il ya il ya énormément de personnes derrière moi qui me poussent qui m'aident qui sont dévoués à ce que je réussisse et c'est ça aussi ça fait beaucoup ma force qu'est ce que vous avez ressenti sur le podium énormément d'émotions c'est c'était assez indescriptible c'était la première fois que je montais dans un podium international j'en rêvais déjà gamin là c'est ma première avant les jeux et c'est fou j'avais envie de pleurer j'ai envie de sourire oui c'est ça c'est plein d'émotions d'émotion qui est mélangé et nerveusement en fait tu peux pas enlever le sourire qui reste mais à part quand vous êtes en plein effort vous souriez tout le temps c'est vrai c'est vrai mais après c'est j'aime bien sourire c'est important et là c'était vraiment un moment très fort et incroyablement bon je vais vous demander un petit effort vous êtes venu aujourd'hui avec votre médaille de bronze est ce que vous pouvez la montrer bien sûr à nos téléspectateurs vous la regarder tous les jours ou pas je la regarder tous les jours c'est en fait je les même mis sur mon au dessus de ma télé en grand et ce qui fait que chaque matin bas je regarde un petit coup d'oeil je m'en souviens en fait je me rappelle je me rappelle je me rappelle et c'est surtout que cette médaille signifie aussi que je vais aux jeux c'est une affirmation que je veux aux jeux olympiques donc c'est assez le début d'une belle histoire en fait là qui s'est créé autour de ça et donc moi je le regarde je le regarde et je me dis j'aimerais bien regarder d'autres aussi il y en aura d'autres peut-être il y en aura d'autres mackinson a croisé quelqu'un que vous connaissez bien écoutez ça se passe juste ici mackinson on se connaît très bien j'étais avec lui lorsqu'il s'entraînait l'année dernière rudy bourguignon son entraîneur je le connais aussi c'est un copain et mackinson est venu plusieurs fois déjeuner avec nous lorsqu'on est chez les amis à mougins et et c'est un parce qu'il s'entraîne à nice je dois le redire dans le club de stéphane diagana donc stéphane et bien entendu un ami on partage beaucoup de choses avec odile son épouse et les enfants et donc mackinson c'est mon adn mackinson c'est le décathlon moi je viens de là mon premier sport c'est le décathlon et donc quand on est ensemble l'été dernier et qu'il a été blessé en 2022 que ça a été très très dur avec sa rupture du tendon d'achille il a fallu revenir et donc il il avait besoin de soutien donc on lui parlait beaucoup il y avait william motty un ancien décathlon qui était avec nous il y avait plein d'anciens champions marc rachil et donc on on l'a boosté je dis pas qu'on l'a on l'a remonté mais moralement voilà on l'a on l'a vraiment poussé pour qu'il soit bien et bien ça n'a pas loupé à talence il fait il gagne le de le meeting de talence au mois de septembre dernier et puis ensuite de ça il s'entraîne superbement bien avec rudy et là ça paye il fait 8600 et la deuxième score si kevin mayer n'avait pas eu le record du monde c'est le deuxième score réalisé par un français de tous les temps et donc on est très heureux pour lui il va représenter la france avec kevin mayer sincèrement je peux vous dire qu'il sera très très fort au jeu ça vous fait choker d'entendre ça de la marque mori ancien décathlonien qui a marqué en 7005 quelque chose comme ça et qui est la voix de l'athlée en france c'est vrai maintenant ça ça fait chaud au coeur ça fait plaisir de voir que voilà il est toujours autant impliqué qui se souvient quand même de ces petits de ces petits repas et c'est vrai qu'il a une excellente mémoire en plus on s'était bien régalé en france c'était un c'était un bon moment parce que en fait j'étais le seul jeune parmi d'autres anciens athlètes de haut niveau il y avait les anciens encore man de france de 400 c'est comme il a dit a fait aussi où il y a mais je me suis retrouvé avec les anciens et moi je pouvais que les écouter de prendre c'est super intéressant surtout je m'intéresse beaucoup pas mal aussi à l'histoire aux anciens et c'est aussi une source de motivation parce que je me base aussi sur ce qui s'est passé avant et je me dis et je me repère enfin je suis mais un repère par rapport à ce que moi je suis aussi en niveau athlée c'est à dire que oui il ya moti c'est qu'il était très fort là là dans telle épreuve c'est là j'ai dit ah ouais tu as été fort ici et puis j'aimerais bien être aussi fort que toi tu vois donc voilà c'est des échanges je prends et ça me fait grandir mûrir et c'est vrai que voilà ça fait partie aussi des personnes qui sont derrière moi et ça ça fait chaud au coeur Marc parle de Stéphane Diagana je crois que c'est quelqu'un qui vous a qui compte énormément dans votre vie oui 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 bah Stéphane Stéphane quand je suis arrivé à Nice voire bien avant je l'ai connu en 2019 officiellement et je lui avais déjà parlé de mes projets de chercher une structure de trouver un endroit où je me sentais vraiment épanoui et puis je peux sentir que là je vais pouvoir évoluer et Stéphane a c'est lui qui a mis tout ça en place derrière pour moi il m'a accueilli avec sa femme Odile bien sûr avec ses deux personnalités incroyables enfin je me vois beaucoup en eux et quand je suis arrivé à en fait ils m'ont hébergé pendant trois mois parce que j'ai galéré à trouver un appart donc c'est compliqué l'immobilier dans la région c'était un peu compliqué ouais ouais quand quand t'es sportif de haut niveau qui a pas vraiment les revenus nécessaires derrière une fiche de paix etc c'est vrai que c'est compliqué donc en attendant voilà j'ai beaucoup ils m'ont beaucoup aidé soutenu là dedans dans cette petite étape qu'est ce qu'il vous a dit après la médaille Stéphane il m'a félicité mais d'un côté il n'était pas si choqué que ça en fait il n'y a pas grand monde qui était choqué j'ai l'impression les deux n'étaient pas choqués même mon entraîneur mon prépa même mes parents en fait ils n'étaient pas choqués parce qu'ils savaient que de quoi j'étais capable et ils ont toujours cru mais moi j'y crois pas tout le temps ça veut dire que j'ai des petits doutes des petites craintes et en fait ils ont toujours cru en moi donc ils voyaient cette perte ils disent oui ça me choque pas et tu peux encore aller plus loin et là je dis ah ouais je sais pas avoir donc non c'est un soutien vraiment moral mental tout vous parliez d'histoire tout à l'heure que vous vous intéressez à l'histoire du sport est ce que je sais pas si vous êtes fan de tennis ou pas mais il y avait un joueur qui s'appelait john mckenroe dont le surnom était big mac mac c'est les trois premières lettres de votre prénom est-ce que on a le droit de lancer le surnom big mac je crois qu'on m'a pas vraiment demandé ce que ça a déjà été dit c'est moi qui vous le demande ça a déjà été dit ça a déjà été dit l'un des commentateurs de france tv m'a appelé big mac durant durant l'épreuve de son hauteur et je sais pas je sais pas d'où ça a été d'où c'est parti mais c'est vrai que big mac ça ressort pas mal il ya aussi mac 10 ça c'est ou mac tout court mais bon big mac si c'est un si c'est une référence pour un champion pourquoi pas moi je le prends c'est une référence à john mckenroe c'est une certitude c'est pas mal john mckenroe c'est pas mal il ya eu un faux palmarès on va revenir sur votre vie dans la région vous vous sentez chez vous à nice et au nice code d'azur athlétisme oui là ça fait deux ans que je suis installé ici à nice avant voilà j'étais à l'histoire montpellier et la vie niçoise commence vraiment à me plaire me plaire dans le sens déjà environnemental parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien être dans son petit coin dans son petit cocon être proche aussi de la nature et nice qui est bien ce que c'est très bien situé entre la mer les terres qui sont derrière les montagnes et c'est donc je me retrouve je me retrouve beaucoup effectivement même au club c'est pareil avant les européens il ya eu un petit peu plus tôt dans la saison les championnats du monde en salle à glasgow vous avez terminé sixième votre coach rudy bourguignon dont vous parlez tout à l'heure avait dit que c'était une claque mais une claque qui arrivait au bon moment avec du recul est ce que vous êtes d'accord avec ces propos de rudy tout à fait à être du recul si c'est une vraie claque parce que ça m'a permis aussi d'en vouloir beaucoup plus d'aller chercher plus que ce que je peux faire c'était une claque parce que j'étais assez déçu du résultat et que je m'attendais à mieux je voulais beaucoup mieux et donc voilà c'est j'avais beaucoup plus l'écrou et c'était un mal pour un bien je l'ai je l'ai accepté à la fin pas pendant mais à la fin parlons des jeux maintenant si vous le voulez bien c'est un rêve ça arrive un rêve de gosses et là qui se concrétise qui devient réalité donc c'est l'aboutissement d'énormément de choses un parcours très long avec les hauts et les bas qui sont venus aussi comme disait marc avec mes blessures ou des fois je suis passé par des phases de à des jeux ça risque d'être compliqué ou peut-être que je pourrais jamais y aller mais d'un autre côté il ya une partie de moi qui pouvait et qui s'imaginaient pas du tout lâcher l'affaire donc les jeux c'est une olympique les une olympiade c'est quatre ans ça se prépare pendant quatre ans déjà ça se prépare même plus que ça je dirais pas que pendant quatre ans ça se prépare pendant une vie c'est c'est quelque chose que qui se prépare sur le long terme chaque étape que je faisais chaque choix que je faisais c'était de me donner plus de chance d'aller au jeu est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs sans forcément nous les révéler oui 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 je vais pas vous demander lesquels je vais attendre de le voir ce décès olympique découvrir les jeux olympiques à la maison c'est extraordinaire est ce que vous êtes conscient de la chance que vous avez vos premiers jeux c'est la maison c'est j'en suis conscient ça aurait pu être partout ailleurs oui ça m'aurait fait ça m'aurait fait la même chose mais un petit truc en plus si justement étant donné que c'est à la maison si ça va être encore plus incroyable plus grandiose parce qu'un public français avec les supporters voilà de de la france des compatriotes donc ça va être encore plus ça va donner beaucoup plus d'énergie beaucoup plus de punch et en plus de ça je sais que genre il y aura aussi ma famille qui seront derrière moi il y aura aussi mes partenaires donc c'est cette grandiose vraiment cette grande chose on voit des images qui défilent derrière vous c'était à mirabas quand benjamin l'ami anthony kazal vous avez suivi le temps de d'un week-end vous aviez bien un marché déjà la flamme olympique est passé ici à monaco elle est passé chez vous à nice ça vous émeut ça oui ça ça m'émue parce que en fait je prends ça comme des comme des petits signes je sais pas si vous voyez ce que je veux dire dans le sens que je suis les championnats d'europe ça se passe très bien je rentre à la maison je vois la flamme qui passe je sais que je joue aux jeux bah ça fait d'autant plus des petits battements d'excitation à me dire ça c'est réel si c'est fou c'est c'est tout c'est tout tout ce que j'ai rêvé et ça devient bah oui stéphane ça devient c'est quelque chose à se concrétise à se concrétise et ça se rapproche une affirmation c'est dans très très bientôt bientôt on sera un mois le 26 juin c'est la semaine prochaine c'est la semaine prochaine oui donc la cérémonie d'ouverture on rappelle c'est le 26 juillet vous les voyez comment ces jeux globalement globalement je les je les vois comme une compétition très importante certes mais d'un autre côté je les vois aussi comme une compétition qu'il faut aborder comme tous les autres ça veut dire que je ne dois pas me mettre beaucoup plus de pression que ça pas forcément des attentes pour pour prouver aux autres c'est plus des attentes par rapport à ce que mon staff et moi on a prévu de faire on marche que par objectif on garde les pieds sur terre surtout on va pas monter trop haut dans dans les attentes et d'un côté il faut surtout pas dormir je pense pas que ça arrivera pas mais voilà c'est faire ce qu'on sait faire de mieux c'est à dire il y aller à fond à 100% sortir sans avec zéro regret profiter à fond du moment plaisir performance tout se passera bien c'est vraiment comme ça je vois la chose qu'est ce que je peux vous souhaiter pour les jeux merde ouais je peux le dire à l'antenne il n'y a pas de problème on sera derrière vous on vous suivra avec attention dernière petite question vous parliez d'histoire tout à l'heure du déca qui a été votre premier idole ussain bolt ussain bolt pas un décathlon non je connaissais pas encore le décathlon donc en crée dans le déca la première idole le premier d'eux c'était sur le coup c'était ashton ht en fait quand je me suis intéressé dans un premier temps c'est honnêtement je connaissais pas encore kevin en fait je connaissais ashton parce que sur le moment c'était le premier c'est lui qui avait gagné les jeux etc et en fait ce qui me choquait c'était ses performances sur le 400 le 100 mètres c'était exceptionnel exceptionnel oui et c'est par la suite que j'ai connu kevin et sur le papier c'était des performances qui étaient très bons et en fait ce qui était impressionnant aussi chez lui c'est qu'il était très bon mais partout partout il n'y avait aucun aucun point faible et et en fait je me référence beaucoup plus à ce type de profil que à nash toniton donc c'est c'était assez intéressant en fait de d'échanger avec lui de voir aussi comment lui se préparer comment il abordait les épreuves parce que lui il va avoir des spécialistes pour encore plus se perfectionner et moi j'ai une envie c'est aussi de prendre exemple sur ça j'ai un profil aussi comme ça je cherche à avoir un profil comme ça au championnat d'europe j'ai vu que ça marchait aussi bien j'ai quelques points faibles est-ce que mon objectif serait d'avoir du 10 sur 10 comme lui c'est bien il ya une marge de progression ça veut dire que vous allez encore vous améliorer j'envisage merci mackinson merci d'avoir été notre invité dans le match dans le match merci à vous de nous avoir suivi le sport revient très vite avec tv monaco excellente soirée à toutes et à tous salut